A'audhu billahi minash shaitan al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dans la surat Yusuf, verset 111, il est écrit Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence Aujourd'hui, nous allons examiner une histoire de notre quatrième imam, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam Et nous allons regarder quelle valeur a l'apprentissage, la recherche du savoir pour nos ahlul beyt Nous allons regarder quelle est la valeur du savoir Nous allons regarder comment acquérir le savoir Et les effets positifs et bénéfiques d'avoir un grand savoir Et aussi les responsabilités qui suivent le fait d'avoir du savoir Cette histoire nous est rapportée par l'onzième imam alayhi salam Le quatrième imam discutait avec un homme Et l'imam posait une question à son ami Si vous avez deux amis, l'un d'entre eux est riche Et qui, à chaque rencontre avec cet ami riche Il vous donne 10 000 dirham à chaque fois que vous le voyez Le deuxième ami, c'est un savant Qui, à chaque rencontre, vous donne une nouvelle connaissance Qui vous est utile et qui vous permet aussi de vous éloigner du diable Lequel de ces amis chéririez-vous le plus ? La réponse de l'ami du quatrième imam fut Le savant qui nous protège du diable Ensuite, l'imam posa d'autres questions Et l'homme donna d'autres réponses Et la conclusion de l'imam à l'issue de ces questions-réponses furent Ce sont les bonnes réponses Que Dieu bénisse ton Père qui t'a bien élevé Voilà l'avantage qu'a l'apprentissage chez Noa al-Bait Elle vaut plus que les richesses matérielles de ce monde Dans cette histoire, nous pouvons regarder que l'imam pose la question Entre la richesse matérielle conséquente 10 000 dirham, c'est une somme conséquente Et l'acquisition d'une nouvelle compétence D'une nouvelle connaissance qui nous sert dans la vie de tous les jours Ou qui nous permet de nous éloigner de Shaitan Que faut-il choisir ? Que faut-il privilégier ? La réponse est immédiate C'est la connaissance Et cela, ce n'est pas sans raison Effectivement, le savoir est quelque chose Qui est difficile à obtenir Pourquoi ? Parce que quel que soit le domaine Que ce soit la religion Que ce soit les sciences Que ce soit la société Acquérir le savoir Demande des efforts qui se prolongent sur des années Lorsque nous regardons par exemple nos mordias Ils font des années et des années d'études Examinent une quantité incroyable de connaissances et de documents Avant d'être certifiés Et avant d'avoir la certification Comme quoi ils peuvent indiquer aux autres Que faire lors des litiges religieux Et des questions religieuses Si nous nous concentrons sur notre vie de tous les jours Un médecin Aujourd'hui en France Il faut plus de 5 ou plus de 8 ans de formation Pour qu'un médecin soit formé Et jugé apte à exercer Juste en durée temporelle C'est quelque chose qui est énorme Sur un humain qui vit peut-être 60 ans 70 ans 80 ans C'est une durée qui n'est pas négligeable Acquérir le savoir Quelque chose qui est long Et qui est aussi difficile Nous ne pouvons pas acquérir le savoir Comme cela juste en écrivant Dans le sable avec un bâton Les connaissances rudimentaires peuvent s'acquérir comme ça Mais les connaissances qui sont plus avancées Si nous revenons sur l'exemple du médecin Il aura besoin d'équipement médical Pour tenter de comprendre ce qu'est une bactérie Tenter de comprendre ce que sont les molécules Ce que font les protéines N'importe quelle action sur l'organisme Tout ceci demande de la documentation C'est à dire des livres qui documentent Quoi faire Dans quel cas il faut le faire Comment décrire l'atomie de l'être humain Une quantité incroyable de matériaux Et de connaissances sont nécessaires Pour former quelqu'un Donc non seulement il y a une longue durée Il y a une nécessité matérielle Troisièmement Il y a un effort conséquent à former Beaucoup de gens entament ce genre de formation Puis s'arrêtent Car ils n'ont pas le courage de poursuivre sur ces formations C'est quelque chose qui est ardu Qui est difficile d'un point de vue individuel Dédié des années à étudier Dédié des années à apprendre Passer des concours Passer des examens Passer sous l'oeil d'autres personnes Risquer de se tromper Risquer peut-être d'être humilié Tout ceci c'est un risque que prennent les étudiants Pour acquérir le savoir Quelle est la conclusion de tout ça ? Le savoir est quelque chose Qui est très difficile à voir Qui est assez rare aussi Par conséquent C'est quelque chose qui vaut très cher Et cette valeur Elle est aussi donnée par l'avantage Que procure le savoir Dans n'importe quel sujet Encore une fois Qu'il soit religieux Ou d'ordre matériel Pour pouvoir agir sur une situation Tout d'abord Il faut pouvoir la comprendre Si aujourd'hui On vient me voir En me demandant Pourquoi cet ordinateur ne fonctionne pas ? Pourquoi cette télévision ne fonctionne pas ? Et moi Je n'ai pas dépassé le collège Je ne sais pas Et pour aller plus loin Peut-être Il y a des gens Qui n'ont pas une éducation académique Mais qui en travaillant Acquirent ces connaissances Allons plus loin dans l'exemple Je n'ai aucune formation Liée à l'électronique Sur quoi que ce soit Si je n'ai pas le savoir De travailler sur ce qu'on m'apporte Comment pourrais-je régler ce problème ? Je ne pourrais pas juger du problème Je ne pourrais pas me dire Ah, c'est parce que juste le câble est mal branché Ah, c'est parce qu'un condensateur a sauté Ah, c'est parce que la télécommande n'a plus de pile Des exemples simples Si je n'ai pas la connaissance Du fonctionnement basique de ces outils Je ne peux pas tenter de diagnostiquer la situation Et de fait, vu que je ne connais pas le problème Je ne connais pas les détails de la situation Je ne peux pas agir La seule action que j'ai qui est raisonnable C'est d'aller appeler quelqu'un qui sait Voilà donc l'avantage du savoir C'est que dans ces genres de situations Un homme savant Un homme qui est lettré Un homme qui a la connaissance Peut se permettre de diagnostiquer la situation Peut déterminer les actions à effectuer Et ensuite, peut effectuer ses actions Car il a la connaissance Le permettant de débloquer ce problème C'est pour ça que le statut du savant Qu'il soit religieux Ou le statut du savant dans notre société moderne Elle est élevée Aujourd'hui, aux Etats-Unis ou même ici Un doctorat est un gage de réussite Est un gage de sécurité d'emploi Pas dans tous les domaines Mais dans la plupart Avoir un doctorat Avoir une licence d'ingénieur Si nous regardons notre vrille matérielle Cela nous permet d'accéder à des postes Dits de cadre, à haute rémunération Parce que ce sont des connaissances Que la société juge utiles Et en contrepartie donne donc Une rémunération qui est conséquente Qui est adaptée à ces connaissances Mais si nous revenons dans l'islam Juste regardons le Saint-Coran Sous la 35, verset 28 Il y a pareillement des couleurs différentes Parmi les hommes, les animaux et les bestiaux Parmi ces serviteurs Seuls les savants craignent Allah Allah est certes puissant et pardonneur Que pouvons-nous déduire de ce verset ? Déjà, il y a une énumération C'est-à-dire des différentes couleurs Parmi les hommes, les animaux et les bestiaux Et juste après, un facteur de distinction Quel est ce facteur de distinction Au milieu de tout ce qui vient d'être énuméré ? Seuls les savants craignent moi Pourquoi craindrais-je Dieu ? Pourquoi serais-je reconnaissant Envers les bienfaits qu'il m'a donné ? Si je ne sais même pas ce qu'il m'a donné ? Si je ne connais même pas la stature De l'entité à laquelle j'obéis Ou à laquelle j'ai désobéi ? Effectivement, comment puis-je craindre La punition de Dieu ? Comment puis-je craindre Les conséquences de mon action ? Si je ne regarde pas la stature de l'entité Que je sers, le statut de l'entité Qui m'a interdit cette action ? Je ne peux pas Un des prérequis sine qua non de la foi C'est la connaissance minimale De la grandeur divine Et cela, un des prérequis C'est de la connaissance Seuls les savants craignent Allah Car seuls eux se rendent compte De ce qu'il y a en jeu Quand on dit que Le prophète a dit C'est-à-dire Je suis la cité des sciences Et Ali en est la porte Quelle fut l'attitude De notre premier imam Face à la prière ? Il était tellement concentré Qu'on pouvait enlever des flèches de sa jambe Il était concentré Parce qu'il savait à qui il s'adressait Parce qu'il savait Comment s'adresser à cette entité Il savait ce qu'il lui devait Il savait comment se comporter Parce qu'il avait la connaissance Et c'est aussi cet imam Qui demandait Salouni Salouni Demandez-moi Car telle est la responsabilité du savant Il a un statut élevé Mais vient la responsabilité du savant Qui est de propager la connaissance Contrairement aux biens matériels Qui sont une fois utilisés Ne sont plus réutilisables La connaissance ne peut que se propager La connaissance ne peut qu'augmenter Si je donne de la connaissance A quelqu'un d'autre Ma connaissance n'est pas diminuée Au contraire C'est quelque chose Qui ne peut qu'augmenter Dans la communauté Et les bienfaits que nous avons décrits La valeur que nous avons décrit Peut s'appliquer donc à tous Je finirai maintenant Par la valeur qu'a le savant Dans la religion Et ceci est illustré Par une sourate du Saint-Coran A nouveau Sourate 39 verset 9 Bismillahirrahmanirrahim Dit Sont-ils égaux ? Sont-ils égaux ? Ceux qui savent Et ceux qui ne savent pas Seuls les doués d'intelligence se rappellent Effectivement maintenant Tout ce que je viens de décrire La valeur qu'a une personne instruite La capacité qu'a une personne instruite Là où la personne ignorante est bloquée La personne instruite peut avancer Là où la communauté rencontre un problème La personne instruite peut régler le problème Est-ce que l'homme Qui a la connaissance Et l'homme qui n'a pas la connaissance Sont-ils égaux ? La réponse est donnée dans la sourate Non Seuls les doués d'intelligence se rappellent Je vous enjoins donc Mes chers frères et sœurs A apprendre Car l'apprentissage Est la clé de la crainte d'Allah D'une meilleure piété Et même D'une meilleure vie matérielle Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh